Est-ce qu'on a accompagné un candidat qui n'est pas de la localité en 2024 ? Mais si nous sommes convaincus, si le candidat... Nous l'aimerons convaincre. Programme, parcours, élan, l'an. Mais justement, si on prend l'exemple, comme tu l'as dit, tu prends le cas d'Abdoulaï Daoud, qui est cité. Mais si on nous demande, nous on soutient la candidature d'Abdoulaï Daoud pour plusieurs. Oui, je peux le comprendre. Pour plusieurs. Parce qu'il est expérimenté, il a le savoir, les connaissances. Très bien, très bien. Voilà, il y a eu mille, mille. Au-delà de ça, il a la loyauté aussi. C'est vrai aussi. La fidélité. Parce que quand on fait la comparaison aux Udé, il y a deux potentiels candidats et une humanité un peu dans la mouvrage présidentielle. On parle d'Abdoulaï Daoudou. Amdouou, c'est un fonctionnaire émérite. Un homme de confiance du présent. On a beaucoup de respect pour lui. On parle aussi de l'homme de confiance du présent, Abdoullaï Diom. Mais Abdoullaï Diom, c'est à la moindre mesure. Mais si tu fais la comparaison entre Abdoullaï Daoudou et Amdoulaï, ça dit que la balance devrait obligatoirement pencher du côté d'Abdoullaï pour plusieurs raisons. Mais d'abord, c'est la compétence, la loyauté. Non, on doute fort de cette loi. Amdouba n'est pas loyal au président. Non, honnêtement. Donc le président se fait rouler dans la farine parce qu'on est premier ministre. Non, c'est différent. Il est premier ministre. Si tu es premier ministre, tu es une sorte de fusible pour le président. C'est toi qui dois aller au charbon pour le président. Mais personne ne l'a jamais vu aller au charbon. Moi, Amdouba, en tant que premier ministre, c'est la première fois dans l'histoire politique, je me dis un premier ministre politique qui ne va pas au charbon. Moi, c'est un premier ministre qui était premier ministre. Il a encaissé tous les coups. Il a encaissé tous les coups. Ça, c'est vrai. Mais Amdouba, on ne l'a jamais vu encaisser des coups pour ça. Jean-Muslim. Donc celui-là... Manque de loyer. Manque de loyer. Ça veut dire que, il ne faut pas que les gens se tournent. Vous pensez que l'homme ne peut poser sur la balance à l'heure du choix ? Mais ça ne peut pas poser parce que le président part et il a besoin d'être... Il faut qu'il y ait quelqu'un qui le succède. Non, le président, il part, il n'en a plus besoin. Mais il en a besoin. Mais il en a plus compétence. Non, il en a plus compétence. Au mot, il en a plus compétence. L'Oyeb de forme solo. Parce qu'on a vu des expériences comme ça. Mouritani-Guni, on a vu ce qui se passe en Abdelaziz. Mais le président qui part, il a terminé. Non, non, non. C'est différent. C'est différent. Dengahidem, tu as un héritage. Tu as un lec que tu lasses ici. Qu'est-ce qu'il y a des gens qui viennent et effacent tout son héritage ? Non, on n'a pas voté pour ce lec aussi. On vote pour quelqu'un avec sa vision, son programme. Justement, lec, le bilan, on a vu des gens venir, succéder à quelqu'un. Ils étaient dans le même camp, dans la même pyro. Ils sont arrivés, effacés tout ce qui est là-bas pour recommencer. Mais c'est ce qu'il a fait avec Amnaïwad. Mais justement, il faut que nous 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 avons, parce que ça nous fait perdre du temps. Mais ce que j'ai dit, par exemple, comme tu l'as dit, qu'on mène Abdoulaye Daoud Diallo, connu pour sa compétence, sa rigueur, sa discrétion, sa loyauté, sa fidélité.